Je donne la parole au Président du Conseil français du culte musulman, M. Mohamed Moussaoui. M. le Président, M. le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, dans le projet de loi « Mariage pour tous », le gouvernement déclare être conscient de toutes les dimensions philosophiques et anthropologiques entourant le mariage et estime que ces dimensions ne peuvent venir percuter l'exigence de l'égalité. Ce projet va étendre aux personnes de même sexe les dispositions actuelles du mariage, de la filiation et de la parenté. Il ouvre l'adoption aux couples homosexuels et ce, dans un cadre identique à celui qui est actuellement en vigueur. Le projet de loi, nous dit-on, ne prévoit pas d'équivalent à la présomption de paternité qui existe aujourd'hui au sein des couples mariés. L'accès à la procréation médicalement assistée n'entre pas dans le périmètre du projet de loi et la gestation pour autrui ne sera pas légalisée. Le mariage fait l'objet d'un encadrement particulier dans la jurisprudence musulmane, comme en témoignent les nombreux textes coraniques et traditions prophétiques qui traitent des questions du statut personnel et de la famille, des épousables, des non-épousables, des devoirs des conjoints, des règles de l'héritage et des relations entre les générations et de nombreux sujets en lien avec le mariage. Il ressort de ces textes que le mariage, selon la religion musulmane, est un pacte fondé sur le consentement mutuel, en vue d'établir une union légale et durable, je peux citer le Coran, surat 4, verset 21, entre un homme et une femme. Il a pour but la vie dans la fidélité réciproque et la fondation d'une famille stable sous la direction des deux époux. De ce fait, la non-conformité de mariage homosexuel avec les principes de la jurisprudence musulmane fait l'unanimité au sein de toutes les écoles juridiques musulmanes, qu'elles soient sunnites ou chiites. Ce pacte entre un homme et une femme crée une filiation réelle et structurante non seulement de la relation de l'individu avec ses ascendants et ses descendants, mais également de sa relation avec les autres membres de la société. C'est en ce sens qu'on peut lire dans un verset coranique, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons répartis en peuple et en tribu pour que vous fassiez connaissance entre vous, en vérité, le plus méritant d'entre vous, auprès de Dieu et le plus pieux. » L'opposition du culte musulman au mariage de deux personnes de même sexe étant réaffirmée, nous devons rajouter que, compte tenu du principe de laïcité qui tient compte de la diversité et de la pluralité de religions et de convictions au sein de notre société, nous sommes conscients que les règles et les normes d'une religion, en particulier l'islam, ne peuvent être mises en avant pour s'opposer ou se soustraire aux normes et aux règles de la République qui s'appliquent à tous. Ces règles républicaines doivent être le résultat de débats et de choix démocratiques ouverts à tous. Ouverts à tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions ou leurs conditions, profondément attachés aux principes de justice et du respect, de l'égal dignité de tous, ainsi qu'à la reconnaissance de la pluralité des religions et des convictions dans notre société, nous entendons contribuer, dans cet état d'esprit, au débat démocratique et à l'évaluation des choix projetés pour notre modèle sociétal. Par ailleurs, en présentant notre position sur le projet de loi, nous réaffirmons notre condamnation totale de toute forme d'atteinte qui viserait une personne, en raison de ses opinions, de son appartenance religieuse ou de son orientation sexuelle, et à ce titre, nous condamnons fermement tout acte homophobe. Le projet de loi portant sur l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe n'est pas une simple extension d'un statut réservé aujourd'hui à des couples hétérosexuels. Il s'agit de transformer profondément une institution millénaire qui a permis à l'humanité de continuer à exister et à s'organiser avec des repères clairs, en harmonie avec la création toute entière. Nous avons créé de toutes choses deux éléments de couple, mâle et femelle, peut-être vous rappellerez-vous, dit le Coran, surat 51, verset 49. Le principe de l'accès sans discrimination à une institution, quelle que soit cette institution, le mariage où on est un cas particulier, peut et doit être dissocié de la mission assignée à cette institution. Ce sont les conditions de l'accomplissement de cette mission qui déterminent les qualités requises pour les candidats qui souhaitent accéder à cette institution. La mission du mariage ne peut être réduite à la reconnaissance d'un lien amoureux entre deux personnes ou à leur volonté de vivre ensemble. Sa mission est aussi la fondation d'une famille stable sous la direction des deux époux. Le fait que deux personnes de même sexe puissent déployer tous les moyens pour donner à un enfant de l'amour et de l'affection ne peut être un argument pour relativiser une donnée anthropologique et psychologique fondamentale qu'est le besoin d'un enfant d'avoir une filiation réelle issue d'un mère et d'un père. Même dans la situation de monoparentalité imposée par le divorce ou par la disparition de l'un des parents, les deux parents restent présents dans la conscience et le psychisme de l'enfant. L'adoption est un moyen pour alléger la souffrance d'un enfant abandonné tout en préservant sa filiation réelle et non un moyen de satisfaire un projet ou un désir parental de personnes adultes en créant entre eux et l'enfant une filiation fictive. Dès lors, attend suffisamment de recul pour être sûr de garantir à tous les enfants adoptés les mêmes chances d'épanouissement indépendamment de la nature du couple adoptif. Le principe d'égalité doit être aussi garanti à tous les enfants. D'autres problèmes éthiques à ne pas sous-estimer peuvent ressurgir via la question du mariage. A titre d'exemple, le projet gouvernemental s'il exclut pour l'instant de faire reconnaître l'équivalent à la présomption de paternité qui existe aujourd'hui au sein des couples mariés ou à l'accès à la procréation médicalement assistée pourrait trouver des difficultés à défendre cette position. En effet, le principe d'égalité entre les couples pourrait être invoqué pour refuser toute différence de traitement en raison de la nature du couple. Le débat sur la gestation pour autrui et d'autres questions bioéthiques importantes risquent d'être renoncées dans un contexte nouveau. D'autres interrogations liées à l'éventuelle mise en œuvre de ce projet de loi porteraient sur des considérations qu'il ne faut pas sous-estimant non plus. A titre d'exemple, il y aurait-il deux régimes de mariage hétérosexuel et homosexuel avec deux états civils distincts ? Par exemple, concernant les extraits de naissance avec les mentions père et mère pour le mariage hétérosexuel et autres mentions pour le mariage homosexuel car au nom du principe d'équité et d'égalité pourquoi imposer aux couples hétérosexuels et à leurs enfants la suppression des mentions père et mère dans leur état civil lorsqu'on sait que cette suppression aurait forcément un impact sur leurs sentiments leur identité et leur vie quotidienne. Au cas où il y aurait un seul régime et un seul modèle d'état civil a-t-on évalué les conséquences générées par l'actualisation des registres d'état civil et de tous les documents qui reposent sur ces registres les vrais de famille, copies d'actes de naissance actes de mariage, carnets de santé, etc. mais également au sein de la fonction publique de la sécurité sociale, des établissements d'enseignement, etc. Si nous ne pouvons pas ignorer que certaines personnes homosexuelles au nom du principe de l'égalité demandent que leur vie en couple soit reconnue via l'institution de mariage avec les droits et les devoirs qu'elle impose nous sommes en mesure de nous interroger sur le nombre de couples qui feraient cette demande et du nombre de ces couples qui souhaiteraient bénéficier du droit d'adopter deux enfants. A titre indicatif, d'après l'INSEE, entre 2000 et 2010, sur les 905 000 à peu près de paxes qui ont été signés, 63 000 ou 64 000 d'entre eux, ces paxes étaient entre des personnes de même sexe. Le nombre de couples homosexuels concernés par ce projet de loi étant très réduit, nous nous interrogeons sur l'opportunité d'introduire par son adoption une évolution importante dont la vie dans nos sociétés avec le risque d'ouvrir un débat passionnel qui divise au moment où il y a nécessité de se concentrer ou de concentrer les efforts de tous sur les priorités et les défis importants qui se présentent à notre pays en cette période difficile de grande crise économique et sociale. Nous ne pouvons ignorer que les sondages ou des sondages réalisés récemment donnent 65% pour certains d'entre eux de Français favorables au mariage entre deux personnes de même sexe et 53% de Français favorables à l'ouverture de l'adoption aux couples de même sexe. Cependant, il est utile de rappeler qu'avant le lancement des états généraux de la bioéthique en septembre 2008, les sondages donnaient une majorité de Français favorables à la gestation pour autrui. Après un semestre de débat public, ils étaient une majorité à s'opposer à la législation de cette pratique en France, notamment afin d'éviter toute instrumentalisation du corps de la mère porteuse. Le risque d'emprunter par la transformation d'un grand principe régulateur qu'est la filiation, un chemin irréversible qui engage la société d'aujourd'hui et de demain dans un avenir incertain est très grand. Je serais oublié, comme le soutenait Henri Bergson, que sur dix erreurs politiques, neuf consistent à croire que ce qui était vrai hier l'est encore aujourd'hui, mais que la dixième, la plus grave sans doute, consiste à croire que ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. Je parle de la filiation. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, M. le Président.